Le motocross, dans la boue. La Formule 1, sous la pluie. Les 24 heures du Mans, en enfer. L'histoire regorge de secrets, de courses extrêmes. Des conditions climatiques difficiles, un tracé impossible, partir du bon dernier et gagner. Dans cet épisode, on part à la rencontre des pires ou des meilleures courses de l'histoire du sport mécanique. J'ai des histoires de fous à vous raconter. Installez-vous confortablement, prenez un petit café parce qu'on part à la rencontre des courses les plus dingues et vous serez mieux dans votre canapé que dans ces conditions-là. Il est vrai que là, les conditions sont difficiles, quasiment impraticables. Voilà. Ah, abonnez-vous aussi parce que s'il vous plaît, je veux passer les 100 000. Merci beaucoup. Alors, j'ai divisé la vidéo en plusieurs petites histoires. Courses de Formule 1, courses de rallye, courses de moto. Donc, plus sérieusement, accrochez-vous, ça va secouer et on commence tout de suite avec le motocross. Ah, bah y'en a eu, des courses de moto, de folie. En motocross, y'a plusieurs facteurs qui peuvent rendre une course particulièrement horrible. Et parmi elles, évidemment, des chutes. Genre, quand tu es premier et que dans le dernier tour, ça se passe comme ça… Les boules. On est en 2011 à Atlanta pour une bataille épique entre Chad Reed et James Stewart. Il faut dire que c'est pas la première bataille entre ces deux-là, y'a qu'à taper leur nom sur YouTube pour comprendre. En 2005, les deux sont jeunes, mais… Stewart sort Reed dès le départ. Deux ans plus tard, 2007, Reed se venge. Et Reed se retourne, et down va Stuart, et down va Reed ! Et through, le 9-17 de Eric Sorkerby ! Mais Stewart, dans la foulée, répond. 2009, en bataille, ils s'effondrent ensemble alors qu'ils étaient leaders. Allez, une chute ! Une chute ! Chute pour James Stewart et Chad Reed, les deux pilotes qui sont rentrés en contact, complètement sonné par cette chute qui va relever sa machine, qui repart maintenant, attention ici, l'arrivée de Kevin Windham ! Une nouvelle chute pour James Stewart qui n'a pas du tout vu Kevin Windham arriver dans la section de whoops ! Mais la course la plus folle arrivera plus tard dans la saison, à Jacksonville. Dès l'entraînement, les mecs vont commencer à chauffer. Quelques points les séparent au championnat, et le dénouement approche. Les mecs vont passer leur temps à se doubler. Duel qui tournera, à l'avantage de Stewart. Steward qui, cette année-là, remportera le titre, mais c'était chaud jusqu'au dernier virage de la saison. C'est parti ! Steward qui, cette année-là, remportera le titre, mais c'était chaud jusqu'au dernier virage de la saison. En gros, Reed avait 4 points de retard sur Steward, il a attendu le dernier tour pour le doubler et tenté de le faire tomber. A cet instant, si Steward avait perdu l'équilibre, il n'aurait pas eu le temps de remonter sur sa moto et aurait perdu le titre. Un geste bien anti-sportif. Alors 2011, voici ce qu'on peut appeler la pire course pour ces deux légendes. On est à Atlanta et nos deux rivaux partent en tête. Steward 1, Reed 2, mais ça ne va pas dure. C'est parti, et Reed est là avec lui. Reed passe, mais Steward est plus rapide. Oh, c'est Steward ! C'est un erreur ! Steward ! Oh ! And Steward ! Just couldn't get it done ! Oh, Steward with a bubble ! Oh ! On arrive alors dans le dernier tour. Les deux gans ne se sont pas lâchés. Oh, Steward ! Oh, ce contact ! Steward s'est divisé à ses teammates. C'est pas fini ! Et Reed persédaire. Il tente le tout pour le tout. Et maintenant, Reed a monté l'attaque. Oh ! Oh ! Ils sont tous basés ! Ils sont tous basés ! Ils sont tous basés ! C'est Philopono ! C'est Philopono ! C'est Philopono ! C'est Philopono ! Ils perdent alors la première place. Regardez bien l'ordre, juste avant le dernier virage. Regardez l'ordre à l'arrivée. C'est Philopono ! On appelle ça... Une course au ring. Bon, des batailles en a eu plein. Je vais pas pouvoir vous parler de toutes, mais je peux toutefois vous parler de cette fois où un pilote est parti dernier et a fini... par gagner la course. On est à Butt Creek's en 2003 dans une catégorie 125, survitaminée. Oui, les deux temps sont encore à l'honneur. Ce pilote que vous venez de voir tomber, c'est James Stewart. Il a 17 ans et il va bien goûter le sol. Il va passer tous ses rivaux, un par un, jusqu'à prendre la tête. Et c'est dans cette course qu'il a développé une technique jusqu'alors inédite, le scrub. Regardez-moi cette photo. Il saute moins haut que ses concurrents dans chaque saut, c'est flagrant et finit par gagner une course complètement folle. Ça tue l'adversaire. Intraitable. J'ai encore plein d'histoires de motocross à vous raconter. Mais avant, je suis obligé de parler de Sergio Perez, donc changeons quelque peu de décor. parce que si en motocross, doubler tout le plateau est compliqué, imaginez sur piste avec des monoplaces bien larges. Ouais, ouais, on va parler de F1. C'est pourtant l'exploit réalisé lors du Grand Prix de Sakir en 2020. Pour l'affaire courte, Perez s'élance de la 5ème place, mais il tente rapidement de passer 2ème. C'est alors que Charles Leclerc, Max Verstappen et Sergio Perez se touchent. Alors que Charles Leclerc vient m'envoyer en tête à queue Sergio Perez. Le seul à pouvoir repartir sera Perez. La voiture va bien, mais il faut repasser par les pits. Alors il repart dernier, mais va doubler 1-1 ses adversaires. Au quart de la course, au 21ème tour, il entre dans le top 10. Et en Formule 1, à la différence de la moto, la course joue aussi la stratégie. Or dans cette course, Sergio va profiter d'une safety car. Vous savez, c'est cette petite golf qui fait ralentir des p***** de F1, ça n'a aucun sens. Est-ce que le monde est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers ? En plus de ça, chez Mercedes, les leaders, c'est la panique. On a mis les mauvais pneus sur les mauvaises voitures. Ils ne sont pas prêts à l'avant-gauche, il y a un problème, le pistolet ne fonctionne pas. Oh, il y a même le feu sur les freins. Mais est-ce qu'il a des bons pneus ? Non, non, on ne sait pas. Ah, on n'a pas affaire à Guido. Et dans cet embrouille général, celui qui était dernier au premier tour, se retrouve magiquement en premier, derrière la petite golf. Est-ce que ça va permettre à Perez de repasser ? Ah bah il est passé, regardez. Et c'est pas le seul à passer. Au restart, Perez est devant. Russell le talon, mais il est plus rapide. Il s'apprête à le doubler, mais crève. Non mais là, c'est trop. Tout était pour lui, j'espère qu'il a joué au loto après. Le mec qui est au dernier place à la fin de lap 1, vient de retour pour gagner le Grand Prix de Sakhir, Sergio Perez. Wow ! Bon, comme il n'y avait plus grand monde sur la piste, bah il a gagné. C'était la première victoire de sa carrière, partir dernier, finir premier. Bon bah voilà, avant qu'on parle de conditions horribles, genre quand tu vois ça, pour piloter. Non, non, ça va pas le faire, hein. J'ai envie qu'on passe par une autre discipline où on trouve des courses folles, mais là, c'est carrément un autre monde, l'enduro. Alors évidemment, je vous passe des trucs évidents, genre l'enduro pâle du Touquet, où plus de 1300 pilotes foncent pleine quille sur la place. Le départ de l'enduro pâle du Touquet, 47ème édition, CMA. Oui, à 150 km heure, le sable, ça fait mal. Cette meute de pilotes, c'est hypnotisant. La 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 la, le monde. Oh ! Purée de pommes de terre, la la. Le départ a été donné. Il faut s'allumer entre les pilotes, trouver les bonnes traces, et pour certains, juste survivre, c'est déjà bien. Je vais vous parler, des poireaux. Oh là, c'est le bordel ! Oh là, c'est la catastrophe ! La course est terminée ! Bref, l'enfer. Evidemment, on a le Dakar. Bon là, on est sur un autre niveau de difficulté, et des anecdotes folles, il y en a plein. Vatanen se fait voler sa voiture pendant la course. Le vol du siècle vient d'avoir lieu à Bamako. Et tu as vu passer une voiture ? Non ? Une voiture ! Une grosse voiture ! Fais la courte et pas le Dakar ! Oriole se casse les deux jambes, et puis, Oriole arrive, et c'est l'horreur. Je suis dessus ! Je suis cassée ! Je suis dessus ! Je suis cassée ! Je suis cassée ! On se perd dans le désert pendant plus de trois jours. On s'est paumé, on a sauté des dunes. C'est le désert extrême, où l'on ne rencontre bien souvent que des ossements de chameaux et de chacals. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes, et terminez bon soir. Bref, vous comprenez bien pourquoi cette course est l'une des pires au monde. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs. Non, là je vais vous parler des courses d'enduro extrême, organisées par Red Bull. On commence en douceur avec la Red Bull Last Man Standing, son nom traduit veut tout dire Red Bull Dernier Homme Debout. On est en plein milieu du Texas, entre 2005 et 2007, sans pilote, un gros coup de canon, et c'est parti. Le principe est simple, à chaque tour, les derniers à passer sont éliminés. Le but est donc d'être le seul survivant, le dernier homme, debout. Le truc, évidemment, c'est qu'il ne s'agit pas d'une course classique. Non. Ici, tu vas galérer. Qu'on m'apporte une petite musique classique, et voici la difficulté. Après, ce n'est pas le pire truc organisé par Red Bull en 2007, parce que cette année-là est mis en place l'Hersberg Rodéo. 1800 concurrents au départ, 5 à l'arrivée. Alors, je n'ai pas trop d'images de cette édition-là, mais j'ai des images des éditions suivantes qui permettent de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui participent, c'est n'importe quoi ! Tiens, je te laisse le départ en intégralité, et tu vas comprendre pourquoi. Première ligne droite. OK. Deuxième ligne droite. Pourquoi pas. Et après, c'est le drame. Pause. On prend du recul sur la situation. Tu vas mieux comprendre. Je suis choqué. Je sais pas comment... Je sais pas... Je sais pas... Je suis choqué. Là, je... Sans déconner, tu te craches, tu glisses, tu tombes, cailloux, forêts, montagnes, piscines... Oui. Et à la fin, celui qui réussit à survivre à peu près... gagne. Et puisqu'on parle de pluie, ça donne quoi dans les autres sports ? En rallye... C'est pas fou, mais à la limite, la glisse fait partie du sport. T'es à l'abri, t'as même des essuie-glaces. Je vais pas dire que c'est grand luxe, mais c'est pas mal quand même. À côté de ça. Sur circuit, on a le MotoGP. La piste peut devenir ultra glissante, les cartes peuvent vite être rabattues. On fait alors appel à ceux qu'on en appelle... Les Rain Masters. C'est le nom donné en MotoGP à un pilote capable de gagner une course sous la pluie. Et à Donnington, lors du Grand Prix d'Angleterre en 2005, le Rain Master sera... Valentino Rossi. Laissez-moi donc vous parler de cette course folle. Il fait un temps dégueulasse, tout le monde sait que ça pue la course compliquée, les selles sont mouillées, c'est relou... Mais bon, faut bien y aller. Dès les premiers virages, Rossi dégringole 7ème. Mais de nombreux concurrents partent à la faute. Biagi... Hayden... La séquence suivante n'est pas coupée, Mélandris Baillis-Giberno... Rossi se fait chaud... Mais prends la première place. James Allison tonde, Hawkins tond la pelouse, alors un seul homme terminera seul en tête de ce carnage, Valentino Rossi. Stands up and says, Thank you very much indeed. C'est ce qu'on appelle une victoire bien méritée. Et si je vous disais qu'il y a pire que faire de la moto sous la pluie, faire de la moto dans la poule. Oh, it's stuck ! Et oui, quand le sol n'est pas du goudron mais de la terre, les choses se corsent un peu. Bienvenue à Daytona en 2008. Regardez la grille, les gars ont littéralement les pieds dans l'eau, mais la course part. Chadrid est en tête, ça s'annonce terrible. Les gars roulent littéralement dans une piscine. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Eric Stormy qui roulait ce jour-là. Regardez, il est juste à côté de Chadrid, sur la grille de départ. Voici ce qu'il nous raconte. Il y avait tellement d'eau que la course devenait difficile à suivre, mais une bagarre va avoir lieu entre Reid et Windham. Mais ce dernier dans la boue va caler. Reid va alors s'échapper en tête. C'est alors que c'est à son tour qu'il cale, Windham revient. Mais voilà, on arrive au dernier tour, dernier virage même, Reid est seul en tête, avec plus de 30 secondes d'avance. Kevin Windham, qui était loin le double, deux virages avant la fin, il remporte cette course légendée. Les visages sont marqués. C'est la queue à l'infirmerie. Notre Français Eric Stormy n'y échappera pas. J'aurais pu ouvrir les yeux, c'était... J'y voyais plus. De la boue, de tout ce que tu voulais. C'était l'une des pires courses de l'histoire du motocross au scénario complètement fou. La boue, c'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à la plus grande humiliation de l'histoire de ce sport. On est à Millville, deux ans plus tôt, et on peut le dire, la météo n'est pas folle. En fait, c'est même carrément la boue. Ricky Carmichael part devant, et pendant que les autres pilotes se font repeindre, passe même parfois à changer de lunettes, lui avance. Regardez cette scène surréaliste des deux meilleurs pilotes de la planète qui sont complètement bloqués dans les ornières, et David Villemin, qui passe deuxième, se félicite. Mais la fête sera de courte durée. David se fait doubler, Ricky vient de prendre un tour à l'entièreté des pilotes. C'est dingue. La même année, en 2008, on a aussi eu des courses folles en Espagne. Juste gardez bien en tête, c'est du championnat du monde. Et alors, si on en revenait à notre bonne vieille F1, nous ? Oui, parce que quand il pleut, c'est pas beaucoup mieux. Voilà ce qu'un pilote de Formule 1 voit lorsqu'il roule sous la pluie. Alors vous imaginez bien que des courses mémorables, il y en a eu beaucoup. Bienvenue en 1998, en Belgique, sur le circuit de Spa, théâtre du pire grand prix de l'histoire de la Formule 1. Un gros orage est tombé entre la journée des essais et la course, mais le grand prix est bel et bien maintenu. Je suis désolé, mais c'est la merde. Le départ est lancé, les 22 meilleurs pilotes s'apprêtent à écrire l'histoire, mais celle-ci s'arrêtera brusquement au premier virage. C'est un carambonnage gigantesque à la sortie de l'épargne de la source. Pierre, c'est le problème des départs sous la pluie, on voit pas un mètre et regardez le carnage. Un nouveau départ sera donné plus d'une heure plus tard, le temps d'évacuer les voitures, réparer celles qui pouvaient être et les replacer sur la grille. Mais on n'est qu'au début, des problèmes. Ils ne sont plus que 18. Nouveau départ. Et tête à queue d'Achinen, il a été touché. Et dès le premier tour, 4 abandons, Schumacher prend la tête. Il va passer Schumacher. Riant. Mais les accidents s'enchaînent encore et encore. On se demande alors comment cette course va se finir. C'est à ce moment que Schumacher double un pilote retardaté. Et voilà ! Ils se sont accrochés ! Ils se sont accrochés ! L'accident aurait pu être terrible et Mickaël le sait. Il rentre au stand sur trois roues et furieux, il manquera d'en venir aux mains avec son rival qui l'accuse d'avoir voulu le tuer. Il est fâché Schumacher. Il est sorti du garage. Il va sur McLaren. Il va sur McLaren. Il faut qu'il se calme. On essaie de la compagnie. Et bah super, l'ambiance. Au final, sur 22 voitures au départ, il n'en restera plus que 8 à l'arrivée. C'est un désastre. On a déjà parlé de bon nombre de courses, mais il m'en reste encore tellement... Je pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de la pire course de l'histoire. Le Mans, 1955. Des voitures lancées à pleine vitesse, rugissant autour du circuit légendaire pour ce qui deviendra un cauchemar. Pierre Levenf, au volant d'une Mercedes-Benz, a été pris au piège des dépassements. Sa voiture heurte celle de McLean et s'écrase contre le talus. Le choc approchait des débris mortels dans la foule de spectateurs qui bordaient la piste. L'accident a été dévastateur. Levenf lui-même a été tué sur le coup, tout comme 83 spectateurs avec des centaines d'autres blessés. Depuis ce jour, la sécurité sur les bords de pistes n'a cessé d'évoluer. Je rentre pas plus dans les détails, un tas de vidéos le font déjà et puis ça laisse la place à un épisode 2. Oui, parce que j'ai pas parlé de la fois où Dunji a changé ses vitesses à la main pendant toute une course de moto, ni du Grand Prix de Monaco en 1982, de la Pike Picks, du Touriste Trophy, bref, je crois que j'ai eu quoi écrire un épisode 2. Faites le moi savoir avec un record de pouce bleu et je vous régalerai. A titre personnel, je pense qu'au moment où je publie cette vidéo, on est très proche des 100 000 abonnés, donc un grand merci. On est bientôt 200 abonnés, la chaîne va bientôt fêter, c'est un an. C'est un truc que j'aurais même pas imaginé en créant la chaîne, c'est qu'elle dure plus d'un an. Nous, c'est que le début de notre course, abonnez-vous, prenez soin de vous, et à bientôt. C'est bon, vous pouvez vous lever du canapé ! Ha ha ! A bientôt !